alors une fois que l'image est importée elle apparaît là et on a la possibilité avec l'outil de déplacement de la repositionner évidemment et on a aussi la possibilité de l'agrandir alors elle comporte peu de pixels par rapport à mon paysage mais c'est pas grave ce sera l'occasion de voir quelque chose est ce que vous avez oui certains ont des images plus grandes c'est bien donc l'agrandir c'est avec le raccourci commande t ce qui correspond à édition transformation manuelle contrôler sur le pc commandé sur le mac on prend une poignée du coin on commence à bouger est ce que ça se déforme comme ça chez vous ok chez moi j'ai dû enclencher quelque chose qui fait que ça se déforme donc je vais enfoncer la touche shift et puis en tout cas vous quand vous agrandissez vous pouvez enfoncer la touche alt et comme ça elle reste en place et elle s'agrandit là où elle est n'enfoncez pas la touche shift si ça ne se déformait pas bon je vais quand même aller voir un peu ici dans mes préférences parce que c'est un peu ennuyeux que je sois avec un réglage différent de vous voilà dans les préférences générales moi j'avais été cocher quelque chose utiliser la transformation manuelle irritée que je vais décocher ainsi je suis comme vous quand je fais commenter et je prends une poignée du coin sans enfoncer aucune touche il n'y a pas de déformation ils ont inversé en fait à un certain moment le fonctionnement de l'outil et moi j'avais demandé dans les préférences général que ça fonctionne comme avant je viens d'aller désenclencher ça donc je suis comme vous et touche alt voilà je vais l'agrandir complètement sur la page comme ça allez-y ça suppose d'avoir zoomé en arrière avec alt roulette pour voir les bords de l'image évidemment si vous êtes en zoom avant vous n'arriverez pas à agrandir l'image complètement sur toute l'image de la forêt vous vous souvenez des raccourcis alt roulette barre d'espacement pour bouger donc ça c'est important c'est comme dans illustrator oui quand je parle de la touche alt c'est la touche option sur votre clavier en effet quand on prend une poignée du coin avec la touche alt ça s'agrandit par le centre si j'enfonce pas la touche alt ça fait ça avec la touche alt ça fait ça waouh on lâche le bouton la souris puis la touche alt et on valide avec le petit v